Alors voilà le combat contre le Morbole Ancestral en NLB LLG Donc tout d'abord les permis des personnages Aucun permis n'est débloqué Sauf les permis de base bien sûr Pour le niveau des persos c'est 1, 2, 2, 3, 3, 3 Donc comme vous pouvez le voir j'ai 3 persos en Stop Paradox au début du combat Qui me serviront lorsque le Morbole Ancestral fera son immunité aux attaques physiques Donc ça permettra de tenir facilement durant les 2 minutes d'immunité Par contre ça va compliquer le combat au début Parce qu'avec 3 persos en Stop Paradox j'aurai accès à seulement 3 persos pendant tout le début du combat Et donc il n'y aura pas le droit à l'erreur Ça sera assez tendu Donc au début je commence avec Hache Qui va lancer un éclat de portail pour éliminer les 3 Morbole Donc j'attends que le Morbole Ancestral s'écarte un peu Voilà Là je peux lancer l'éclat de portail sur le Morbole du milieu Pour essayer de choper les 3 Morbole d'un coup Donc là c'est parti L'éclat de portail est lancé Voilà 2 Morbole ont été envoyés dans l'espace Il en reste 1 sur le terrain Heureusement le Morbole Ancestral n'a rien vu Donc le Morbole qui reste cible H Donc je sors Baltier Qui va permettre de lancer un éclat de portail supplémentaire Pendant que le Morbole court Alors j'attends que de voir la barre de vie du Morbole pour pouvoir le cibler Donc c'est bon là on voit la barre de vie du Morbole On peut le cibler avec le portail Je lance le portail avec Baltier Alors là Portail est raté Donc là petite technique avec Bash J'invoque Bélias Ce qui va d'emblée Permettre à H de ne plus être ciblé par le Morbole Puisqu'elle est automatiquement sortie de l'écran Donc c'est une petite technique qui permet de D'éviter d'utiliser une queue de phénix Sur H Et vu que les queue de phénix sont très importantes pour ce combat Autant les économiser maintenant Donc là directement Je vois que le Morbole S'en va Puisqu'il ne peut plus cibler H Donc je lance un éclat de portail directement sur le Morbole Avec Bash Bon pas de chance ça rate Donc là je vais renvoyer Bélias Parce qu'il ne sert pas à grand chose en fait Il servait juste à décibler H Donc là je me retrouve avec mon équipe Normal Avant d'invoquer Bélias Et je vais repartir L'ancien éclat de portail avec H Sur le Morbole Donc avant Bash se remet en éther Voilà Non c'est H qui remet en éther à Bash Plutôt Comme ça Bash pourra réinvoquer Bélias Au besoin Donc là le Morbole revient Il cible Il cible Bash Donc j'en profite avec H Pour lancer un éclat de portail Et je m'apprête avec Bash A invoquer Bélias Si besoin Bon par chance Le Morbole est enfin parti Au bout du Troisième éclat de portail Donc c'est parfait Donc maintenant Le Morbole Ancestral en lui même Alors ce que je fais là Je vais déséquiper Mes personnages Parce que le Morbole Ancestral A mutilation Ce qui fait qu'à chaque coup Qu'il donne au début du combat Il va se prendre autant de dégâts Dans la figure Ce qui veut dire Qu'il suffit que je laisse Mes personnages se faire attaquer Avec le moins de défense possible Pour que le Morbole Ancestral Se prenne le plus De dégâts possibles Donc c'est valable Jusqu'à 50% de sa vie Ce qui est Quand même pas trop mal Donc ma technique Ce que je veux faire Là je vais laisser Redas se faire tuer Donc voilà Redas va se faire tuer Faut pas que H soit ciblé Voilà Maintenant je vais Rentrer H dans l'équipe de réserve Bon là je peux pas parce que Le Morbole a utilisé une attaque de groupe Donc voilà Là je peux rentrer H Et je vais sortir un personnage Qui est sous Stop Paradox Et je monte la vitesse au max Donc il va venir le taper Et normalement Il va se faire autant de dégâts Mais le problème Comme vous pouvez le constater Là Le Morbole Ancestral Ne se fait aucun dégâts en fait Parce que pour pouvoir Jouer de l'effet de mutilation Il faut avoir deux personnages Sur le terrain Donc je savais pas avant ce combat Donc ce qui fait que J'attends avec Avec Van Mais je me rends bien compte que Qu'il se passe rien Mais je peux rien faire Parce que j'ai besoin de garder au moins Deux Stop Paradox Pour la fin du combat Donc là je laisse Van Consumer son Stop Paradox Tout seul Donc il se passe rien Ça a juste permis Au Morbole Ancestral De perdre tous ses buffs de départ Ce qui est pas trop mal en soi Donc voilà Là j'attends que Que le Stop Paradox Cesse Voilà donc Van se fait tuer Je peux rentrer H Je baisse la vitesse Au minimum Voilà J'attends que H se fasse cibler Je ranime Van Et je sors Bache Comme ça j'ai deux persos sur l'écran Et vous allez voir Quand le Morbole va taper H Les dégâts vont être répercutés sur lui Voilà Il se prend 4000 des dégâts Dans la figure Parce que Bache est sur le terrain Il faut absolument deux personnages Pour que Mutilation marche Donc c'est pour ça que là Je rentre Van Pour que lorsque Bache va se faire taper Il y a un autre personnage sur le terrain Et que Mutilation fasse Son effet Donc à chaque fois le personnage qui est mort Je le ranime avec le personnage qui rentre Sur le terrain Et je laisse Redas Mort Car ça sert à rien de le ranimer Puisque là on veut plutôt Temporiser le combat Donc jusqu'à la moitié de la vie du Morbole Ancestral On fait cette technique Bon là c'est critique Il inflige deux grosses altérations d'état Sur les deux personnages Donc là il ne faut pas le droit à l'erreur Donc avec Bache il faut absolument ranimer Pan Sinon ça peut être Le game over Même si Abalti est encore en réserve Qui pourrait sauver l'affaire Il ne faut mieux pas jouer avec le feu Donc là il suffit d'être assez vigilant Et normalement ça se passe sans trop de problème C'est une partie du combat Peu préfaisable encore Donc là j'avais oublié de déséquiper Bache et Hache Donc je le fais Voilà 6000 dégâts Donc ça va relativement vite J'ai mis une vitesse moyenne Donc il ne faut pas mettre plus de vitesse Sinon on va être débordé Voilà c'est Encore une fois assez critique L'avantage c'est que Le membole a mis H En sommeil Ce qui fait qu'il lui fait plus de dégâts Et donc il se prend encore plus de dégâts lui-même Donc il s'est pris 9000 dégâts Ce qui n'est pas trop mal Donc je continue à ranimer les persos morts Voilà Presque la routine quoi En fait Et là ce que je fais Je vais sortir Je vais préparer Balthier Pour la suite du combat Donc tant qu'il ne se fait pas cibler Dès qu'il ne se fait pas cibler Je peux le sortir Il se lance avec les Gambit Un 20 Bacchus Donc ça le met sous furie Et je le rentre aussitôt Comme ça il est prêt pour le reste du combat Ou je vais l'utiliser pour tirer avec les balles tornades Donc voilà la première partie du combat s'achève Et je vous laisse